Et salut à tous, c'est Furuyu ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Vidéo qui va être un petit peu particulière parce que je vais vous faire quelques annonces par rapport à Senseiya et la chaîne. Et puis voilà, pendant ce temps-là, je vais faire mon petit peu d'habit. Donc, il va falloir que je vous annonce que Senseiya, ça va ralentir. Je vous rassure, ce ne sera pas le seul. Clairement, ce ne sera pas le seul jeu. Mais j'ai décidé de ralentir l'activité sur YouTube. Donc, Senseiya va, par conséquent, avoir des ralentissements. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Globalement, ça signifie qu'il n'y aura plus un live et une vidéo par semaine de Senseiya. Clairement, ça n'arrivera plus. Je vous le dis tout de suite, ça ne sera plus le cas. Quand est-ce que vous aurez des vidéos ? Et bien simplement, quand je sentirai la nécessité et l'envie de vous faire une vidéo. C'est-à-dire, quand je vais pool sur un personnage, quand je vais tester un personnage en SD, quand je vais tester un personnage en GD. Globalement, ça va être ça. Au niveau des lives, il n'y aura quasiment plus de lives. Les seuls lives qu'il y aura, c'est quand, mettons, un nouveau personnage va sortir, que je vais l'avoir monté et que je veux tester en GD. Pourquoi plus de lives ? Parce que les lives sur la chaîne ne marchent absolument pas. Je ne vais pas vous le cacher, ça ne marche pas du tout. Ça arrive régulièrement. Pas sur Senseiya, mais ça arrive régulièrement que je me retrouve en tête à tête avec moi-même sur le live. Et ce n'est pas le but. Les lives sont là pour échanger, pour discuter entre nous, etc. Ce qui est le cas, globalement, quand il y a un nouveau perso qui arrive et qu'on va le tester en GD. C'est pour ça que je vais garder ces lives de tests de personnages en GD. Personnellement, ça ne signifie pas que j'arrête Senseiya. Je vous l'ai dit, de toute façon, tant qu'il n'y a pas de nouveaux jeux Senseiya qui sortent plus intéressants, je resterai sur le jeu. Il y a Regulus qui va arriver en plus. Clairement, je veux jouer Regulus sur Senseiya Awakening, voir ce qu'il donne. Peut-être que je serai déçu à ce moment-là. Mais je veux l'essayer sur Senseiya Awakening qui est quand même graphiquement très beau et qui a un gameplay très intéressant. Donc, je veux jouer Regulus sur ce jeu. J'ai même recommencé SSCF au moment où Regulus est sorti sur SSCF. C'est pour vous donner une idée d'à quel point le perso peut faire en sorte que je reste ou pas sur un jeu. Mais en termes de vidéos et lives, ça va se réduire. Vous aurez plus ça chaque semaine. Ce soir, on va faire le live quand même de GD. Mais le prochain live, ça sera quand notre cher Radamante sortira, que je l'aurai monté et que j'irai le tester en GD. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y aura plus de planning. À partir de la semaine prochaine, je vous le dis, il n'y aura plus de planning, de sortie de vidéos, de live. Peu importe le jeu, peu importe quoi, il n'y aura plus de planning. La seule chose qui va rester gravée dans le marbre, entre guillemets, c'est les lives du mardi soir où je fais des jeux de consoles. Là, par exemple, je fais Resident Evil 4. Ça, ça sera gravé dans le marbre que ça reste. Parce que pourquoi ? Déjà parce que ça me fait plaisir. Et en plus de ça, qu'il y ait du monde ou pas, je m'en moque un peu. Parce que de toute façon, j'y jouerai. Voilà, Resident Evil 4, j'y jouerai. Tandis que Senseïa me dire, par exemple, ce soir, le jeudi, normalement c'est le vendredi, mais avec la sortie de l'OTR, ça a été décalé au jeudi. Mais me dire que le vendredi soir, à 21h, je dois me bloquer ma soirée pour faire un live Senseïa, je n'ai pas forcément. Je ne vais pas vous le cacher, je n'ai pas forcément toujours envie. Et ne me mentez pas. Je suis sûr que la plupart d'entre vous qui sont aussi anciens ou voire un petit peu plus jeunes, mais tout de même anciens sur le jeu que moi, vous n'avez plus la même motivation qu'à l'époque. C'est clairement... Et moi-même, je n'ai plus la même motivation qu'à l'époque pour le jeu. Et donc, forcément, ça se palie. Ça touche. Et il y a aussi... Donc ça, c'est la première des raisons. Mais la deuxième raison, c'est que je ne serai pas en arrêt maladie. Vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. J'ai eu de graves problèmes de santé. Donc, je suis en arrêt depuis un long moment. Mais je ne serai pas en arrêt pendant encore deux ans. Donc, il va falloir que je commence à me pencher sérieusement sur la question. Et là où j'ai essayé, je vais vous le dire, vous avez un planning carré, vous avez des vidéos d'un peu tout qui sort, histoire d'essayer de ramener des gens sur la chaîne, etc. J'ai essayé de faire en sorte que juste avec ma pension d'invalidité et YouTube, je puisse gérer et vivre correctement. Ce ne sera pas le cas. Il faut savoir que depuis le mois de janvier, je n'ai pas reçu une scène de YouTube. Voilà. Donc, clairement, ce ne sera pas le cas. Donc, il va falloir que je me repenche sur la question de qu'est-ce que je vais faire à la suite de ça ? Étant invalide dans le métier que je faisais, je vais devoir trouver autre chose. Et qu'est-ce que je vais pouvoir trouver ? Ça va me demander du temps, de l'énergie, énergie que je ne pourrais plus investir dans la chaîne YouTube. Pour ceux qui croient que c'est juste on se connecte, on fait une vidéo, ça dure 10 minutes et c'est fini, ce n'est pas le cas. YouTube demande énormément de travail, que ce soit avec les partenaires, que ce soit avec les communautés, que ce soit avec les jeux, parce qu'il faut quand même l'entretenir, le jeu. Tu ne peux pas te dire, bon, à Saint Seiya, je me connecte une fois par semaine dessus et après, c'est fini. Non, il faut se connecter tous les jours, il faut faire son farm tous les jours, il faut faire ses choses tous les jours. Donc, c'est énormément de temps d'investi et je ne l'aurais plus ce temps-là. Je ne l'aurais plus ce temps-là et donc, il faut que je fasse des choix. Et je suis désolé de vous dire, mais étant donné que YouTube ne rapporte plus rien, très clairement, je vais aux jeux qui me font prendre le plus de plaisir dans l'état actuel. Et Saint Seiya n'est pas un jeu auquel j'ai beaucoup de plaisir actuellement. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Je prends beaucoup plus de plaisir en lançant Resident Evil 4, en lançant Devil May Cry, en lançant LOTR que Saint Seiya. La méta du GD ne me plaît pas. Il n'y a rien à faire à part le GD de toute façon. Je n'ai pas envie de me faire chier pendant deux heures à tous les mois trier mes cosmos, ça me saoule. J'ai d'autres choses à faire, ça me saoule. Donc, je vais faire mon petit farm que je fais quotidiennement, que je fais toujours. Je me connecte tous les jours à Saint Seiya. Voilà, ça arrive peut-être une fois de temps en temps que je ne me connecte pas quand il y a un événement spécial. Par exemple, demain, avec la sortie de LOTR, je ne suis pas sûr que j'ai le temps de faire tout mon farm. Bon, voilà. Mais sinon, globalement, je me connecte tous les jours sur Saint Seiya. Maintenant, je vais le prendre plus relax. Voilà, tout simplement, je vais le prendre plus relax. Si j'ai le temps de me connecter, tant mieux. Si je n'ai pas le temps, tant pis. J'essaierai quand même de faire au minimum mon farm. Je me connecterai au moins 26 jours par mois pour avoir le skill tome gratuit. Bref, il y a des choses qui vont continuer, mais il y a des choses qui vont diminuer. Donc, tout ça pour vous dire, parce qu'on ne va pas rester encore 10 minutes ensemble, tout ça pour vous dire que pour vous, qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'il n'y aura plus de planning. Donc, si vous voulez avoir une information que je pars en live ou que je fais une vidéo Saint Seiya, il faut avoir la petite cloche d'activer. Sinon, vous ne l'aurez pas. En termes de vidéo, vous aurez une vidéo quand il y a des poules, que je ferai des poules. Vous aurez une vidéo sur mon test d'un perso en SD et vous aurez une vidéo sur mon test de... sur mon retour par rapport au perso en GD. quand je monterai un perso, bien entendu, ce qui n'y arrive pas tout le temps non plus. Si c'est du Lost Canvas de Forte Champs, vous voyez, ça peut arriver que je n'en monte pas. Par exemple, Cardia, je ne l'ai pas monté. Asmita, je ne l'ai pas monté, mais je vais monter rapidement. Et en termes de live, eh bien, quand j'irai tester un nouveau perso que j'ai monté en GD, là, je starterai un live. Mais pareil, il n'y aura pas de planning. Voilà. Donc, je sais que ça va en décevoir certains, mais je pense que tout le monde va comprendre. Même si je sais que certains vont être déçus par cette décision, je pense que vous allez la comprendre. Parce que vous devez vivre la même chose que moi. Enfin, il ne faut pas se mentir. Sensei A, ce n'est plus aussi attrayant que ça l'était à sa sortie. Le jeu n'a pas évolué depuis sa sortie. Donc, voilà, on ne va pas se mentir. On va rester sur Sensei A parce que c'est sur Sensei A. mais ça ne sera plus une priorité. Et avec mon IRL, il faut que je prenne des décisions. Et c'est une décision que j'ai prise. Vous inquiétez pas si vous êtes dans plusieurs communautés de la chaîne. Vous aurez des vidéos sur les autres jeux aussi qui vont avoir des changements sur la chaîne. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y aura plus du tout de live. Clairement. à part le live du mardi soir. Il n'y aura plus de planning. Donc, il faudra avoir les alertes. Ce sera quand j'aurai le goût de sortir une vidéo. Je peux sortir, par exemple, Devil May Cry. Actuellement, j'y joue beaucoup. Je pourrais sortir 5 vidéos d'affilée de Devil May Cry et 0 vidéos de Senseïa. Ça pourra arriver. Voilà. J'irai avec le feeling du moment. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée et nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et puis, je vous dis à ce soir pour le dernier live programmé, entre guillemets, de Senseïa Awakening. Sur ce, ciao tout le monde. Merci.